Les plates et les creuses, ça n'a de commun que le nom. C'est comme si on comparait une langouste et un homard. La langouste est quand même bien meilleure que l'omard et je compare plus une huître plate à une langouste. J'ai toujours eu cette admiration pour mon grand-père que je voyais produire des très belles huîtres et j'étais émerveillé par ce qu'il faisait. Donc là c'est la grand-mère, là c'est le grand-père et là c'est tout. Là t'as la grand-mère et t'as le grand-père d'ailleurs. Mes grands-parents maternels faisaient du commerce de légumes et en même temps ils amenaient ces huîtres qu'ils vendaient dans les rues de Saint-Malo au moment des marchés. à l'époque de mon grand-père il n'y avait que de la plate en Bretagne et malheureusement deux parasites sont arrivés en France, en Bretagne principalement, le Bonamia et le Martellia et la production a été complètement dissimée. Elle ne restait que quelques huîtres en eau profonde. La Bretagne, je ne sais pas, elle faisait 20 000 tonnes à peu près d'utre-plate, on en tombe à 500 tonnes, quasiment rien. La plate, après cet épisodier, a quasiment disparu de toutes nos côtes et petit à petit, c'est revenu à force de pénacité, de ténacité et de travail. On a réussi à maintenir un petit cheptel qui aujourd'hui fait 1500 tonnes à peu près. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant pour que ce soit connu et reconnu. La typicité de cet élevage, c'est que c'est de l'eau profonde. C'est-à-dire que les huîtres ne sont jamais exondées. Il y a 10 mètres de profondeur en moyenne d'eau, donc 1 kg de pression en plus. Le muscle qui ferme l'huître n'a pas besoin de forcer beaucoup, donc le muscle n'est pas fort. Donc quand on descend de haut, très vite elle baille et le muscle n'est pas adapté pour qu'elle se referme. Donc dès qu'elle baille, elle sèche. Si elle sèche, elle meurt très rapidement. Pour pallier à ça, il faut qu'on les acclimate. Pour les acclimater, il suffit de les mettre soit en bassin qui couvre régulièrement, ou soit dans des bassins peu profonds. C'est le cas ici, on a le clair ici qui fait à peu près 2 mètres de profondeur, 1,50 m à 2 mètres. Et les huîtres s'habituent, comme un sportif qui s'habitue à se muscler. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, elles sont solides et tiennent beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on arrive avec des productions qui ne sont pas encore assez suffisantes, mais qui permettent déjà d'avoir de la visibilité. En termes de tonnage en France, ça va de 1 000 à 1 500 tonnes. Une huître plate pour à peu près 100 000 tonnes de creuse. Une fois que les huîtres sont purifiées et acclimatées, on les ressort à l'aide d'un télescopique et on les met sur nos chaînes. Après, on va dans des chargeurs en laveur pour vraiment enlever tout le dépôt qu'il y a sur l'huître pour la rendre plus belle. Ça tombe sur des tapis et là, il y a des opérateurs qui viennent faire de la mise en bourriche. Il est important de mettre une huître plate bien à plat pour éviter qu'elle perde son eau. Et après, c'est pesé pour assurer un poids au consommateur final. Et après, cerclé et mis en palette. Et après, expédié dans les camions pour destination de tout type de clients. Avec les pénuries de captage et les pénuries de production, le consommateur s'est complètement détourné de la plate. Donc, il faut essayer de réhabituer le consommateur à voir des plates sur les étals et à lui en faire goûter pour qu'il puisse dire « Ah, en fait, il y a des plates, elles sont bonnes et voilà, j'en veux. » Regarde celle-là, bien blonde. Un peu coffrée. Regarde, magnifique ça. Ouais. C'est en 2017 ça va. C'est bien mon fil. Ouais. À mon tour. Voilà, la belle verdure, c'est bien. Voilà. Alors le goût ? Tu sens qu'elles ont été affinées un peu en clair. Il y a moins iodé. Oui, moins iodé. Mais plus le petit goût de noisette là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais ce qu'il manque avec ça ? Un peu de citron et un peu de vin blanc, non ? Non. Un peu de vin blanc. Un peu de vin blanc, oui. Un peu de vin blanc, oui. Ça. Un peu de vin blanc. Papa nous a transmis un patrimoine et à moi et à nous, mes frères et soeurs, d'essayer de faire perdurer cette activité et de pouvoir la transmettre à nos enfants. C'est la chose qui nous tient le plus à cœur. Il faut absolument que les entreprises, dont la nôtre, continuent à maintenir cet élevage vivant. C'est important, c'est un patrimoine ancestral de la Bretagne. Ce serait quand même dommage que ça disparaisse.